Bien, bonjour à tous. 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 Et qui fait l'objet de l'exposé, c'est que ces matériaux, pour qu'ils puissent fonctionner correctement, il faut les intégrer dans un environnement. Alors, pourquoi ? Eh bien, les matériaux d'électrode positive et d'électrode négative se présentent sous la forme de poudre. Vous avez des clichés ici de matériaux actifs, d'électrode positive et d'électrode négative. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour minimiser la résistance interne de la batterie et avoir des réactions qui sont plus efficaces. En effet, la résistance à l'insertion des charges électrons et ions dans une particule, eh bien, vous voyez, elle est inversement proportionnelle à la quantité de surface développée par le matériau actif. Donc, il est intéressant de diviser ce matériau actif. D'autre part, la résistance au transport des charges, donc électrons et ions à l'intérieur du solide, augmente avec la distance au carré que doivent franchir ces charges, soit avec le diamètre au carré des particules. Donc, pour optimiser les performances des batteries, les chimistes et les industriels sont arrivés à des tailles de particules pour les matériaux actifs qui sont données ici. Vous voyez, typiquement, un micromètre pour les particules. On peut descendre à une centaine de nanomètres dans le cas de matériaux qui sont de très mauvais conducteurs. Et dans ces cas-là, ces matériaux sont mis en forme sous la forme de particules secondaires d'une dimension 10 micromètres dans laquelle les grains primaires de diamètre 100 nanomètres sont tous agglomérés les uns avec les autres. Alors, pour intégrer ces poudres dans une batterie, eh bien, il faut ajouter des additifs. Le premier des additifs que l'on ajoute, c'est un agent conducteur électronique. On voit ici un zoom d'une électrode composite, donc un cristal. Ici, un grain de matériau actif. Vous avez ici cette poudre de graphite colloïdale avec des grains de diamètre 50 à 100 nanomètres. Donc, ce carbone, conducteur électronique, il est ajouté pour augmenter la conductivité électronique des électrodes. Parce qu'en général, ces matériaux d'électrode actifs sont de mauvais conducteurs. Ou s'ils sont bons conducteurs, les résistances d'interface aux jonctions entre les grains sont en général mauvaises en raison de la petitesse des contacts entre chacun des grains. Alors, dans notre électrode, on a maintenant un mélange de poudre, et ça, ça n'a aucune tenue mécanique. Donc, pour former un film qui adhère sur le collecteur de courant, il faut ajouter un lien polymère, typiquement dans les batteries industrielles du polyfluorure de vinylidène CH2F2. Donc, ce lien polymère, qui fait partie de la famille des plastiques, c'est une colle, on le voit ici, qui va tenir agglomérées ensemble toutes les poudres, et tenir l'électrode adhérée sur le collecteur de courant. Donc, les électrodes de nos accumulateurs au lithium, ce sont des matériaux composites. On en voit ici, donc, on voit ici un cliché en microscopie, en tout cas, balayage d'une section d'électrodes composites. D'épaisseur, typiquement 30 à 100 microns, on va voir pourquoi. Il y a une résumé bien précise à cela. Ce composite est également poreux, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marie Tarascon, de façon à pouvoir être imprégné par l'électrolyte liquide, de façon à ce que la surface de chacun des grains soit accessible aux ions lithium qui sont dissous dans l'électrolyte. Alors, en première partie de l'exposé, on va voir le procédé de fabrication des électrodes de batterie. Il est résumé ici, donc il y a différentes étapes. La première étape, c'est la dispersion dans un solvant que l'on éliminera ensuite de toutes les poudres, donc le matériau actif, l'additif conducteur électronique, le lien polymère, pour former une encre qui est ensuite raclée sur le collecteur de courant dans une machine d'induction. Et ensuite, on va sécher cette encre, éliminer le solvant volatil, typiquement dans un four tunnel chauffant. Et ensuite, on va se retrouver avec l'électrode déposée sur son collecteur de courant que l'on va densifier entre les rouleaux d'une calandreuse, ceci pour améliorer les contacts électriques entre les grains avec le collecteur de courant et également augmenter la densité de ce matériau pour augmenter la quantité d'énergie que l'on peut stocker par unité de volume. Alors, il est primordial, en milieu industriel comme au laboratoire, de bien contrôler toutes les étapes du procédé de fabrication des électrodes, car la qualité des électrodes, leur homogénéité, leur propriété mécanique, leur propriété électrique dépendent énormément de toutes ces étapes. Et de la qualité des électrodes va dépendre leur performance et la durabilité, la durée de vie des batteries. En effet, on rencontre différents problèmes lorsque l'on tente de fabriquer des électrodes par cette méthode-là. Certains de ces problèmes sont notés ici, notamment des phénomènes d'agglomération des poudres. C'est visualisé ici sur ces images où on voit au microscope optique une encre diluée en écoulement, c'est un instantané, et si tôt que l'on cesse de brasser cette encre, vous voyez que toutes les particules vont s'agglomérer sous l'effet de forces attractives, les forces de Van der Waals. Il en résulte de la formation d'agglomérats et on verra qu'après, on obtient des électrodes avec une morphologie qui n'est pas efficace. Surviennent également d'autres problèmes, notamment lors du séchage ou dans les réservoirs des machines d'induction, des problèmes de sédimentation des particules qui sont plus lourdes que le solvant. On voit ici une encre d'électrode au repos et suite au phénomène de flocculation, les particules ont sédimenté au fond du tube à essai. On peut aussi observer lors du séchage une migration du liant polymère qui est entraîné par le solvant, qu'on évacue par les moyens comme le four ou des aspirations. Le liant ne va pas s'évaporer, mais va se retrouver extrêmement concentré à la surface de l'électrode. Il résulte de ces problèmes s'ils ne sont pas bien maîtrisés, les morphologies hétérogènes. Vous avez ici des observations microscopiques électroniques à balayage d'électrode négative à base de Li4-Ti5O12 dans le cas où les phénomènes d'agglomération n'ont pas été maîtrisés. Ici, ils ont été maîtrisés. Le matériau actif, Li4-Ti5O12, apparaît en blanc. Vous voyez, on a de très gros agglomérats. Et le noir de carbone apparaît en noir. On a également de très gros agglomérats. Vous allez voir plus tard pourquoi les performances de ce type de morphologie sont mauvaises. Dans le cas d'une électrode où on a eu une sédimentation des particules lors du séchage, vous voyez, on obtient ce type de morphologie. Ici, on observe la section d'une électrode avec, proche du collecteur de courant, les particuliers plus grosses, qui sont les clusters de matériaux actifs, et près de la surface de l'électrode, les particuliers plus fines, qui sont typiquement les grains de noir de carbone. Alors, quelle est l'incidence sur les performances ? On va regarder ici ces deux courbes, ces deux graphiques, qui présentent les courbes de variation du potentiel lors de la décharge d'électrode à base de Li-FEPO4. Vous avez le cas hétérogène ici, non homogène, et le cas homogène à droite. Alors, quelles sont les informations que l'on va retirer de ces courbes ? Tout d'abord, on va regarder ici la polarisation. C'est l'écart entre le potentiel à l'équilibre et le potentiel lors de la décharge. Cette polarisation, elle est attribuable à... Cette chute de potentiel est attribuable à la résistance interne dans l'électrode. On va regarder aussi la capacité qui est restituée. On a différentes courbes ici, puisque ce que l'on fait varier, c'est la vitesse à laquelle on va décharger les électrodes. Alors, une vitesse de C, ici, ça correspond à une décharge en une heure. Une vitesse de 2C, ça correspond à une décharge en une demi-heure. Quand on décharge en une demi-heure, on fait passer un courant plus élevé, donc on va avoir une polarisation plus élevée. Ce que l'on voit quand on compare les deux types d'électrodes, c'est que l'électrode hétérogène a une polarisation supplémentaire, une résistance interne plus élevée. Donc, des performances médiocres, puisque la capacité restituée à même vitesse est plus faible, et une densité d'énergie moindre également, puisque le potentiel est plus faible. Et on verra pourquoi plus tard dans l'exposé. Dans le cas des électrodes, où on a eu une sédimentation, ou une migration du polymère, on rencontre souvent des problèmes de cohésion mécanique et de problèmes d'adhérence sur le collecteur de courant, qui vont limiter la durée de vie de la batterie. Alors, on peut lutter contre ces problèmes rencontrés lors de la fabrication des électrodes, notamment pour lutter contre les phénomènes d'agglomération. On peut utiliser, ce qui est bien connu des formulateurs de peinture ou de vernis, des additifs, des dispersants, tels que, par exemple, ici, dans les encraqueuses, un polyacrylate d'ammonium, dont vous avez la formule ici, qui va venir s'absorber à la surface des grains et former une couronne répulsive qui va empêcher les grains de s'approcher trop les uns des autres et empêcher leur flocculation sous l'effet des forces de Van der Waals. Donc, cette couronne a des propriétés répulsives parce que ces dispersants sionisent dans l'eau et on va trouver une charge électrique négative à la surface de chacune des particules qui vont alors se repousser. L'incidence de l'introduction du dispersant dans l'encre d'électrodes est mesurée ici sur les performances des électrodes fabriquées à partir de ces encres. Donc, on a la capacité ici pour une électrode à base de LiCO2, une électrode positive, pour différents régimes de charge. Donc, pour une décharge en 20 minutes, on voit bien que la capacité augmente énormément lorsque l'on introduit du dispersant dans la formulation de l'électrode parce que les poudres sont mieux mélangées et on a un meilleur transport électronique, on va le voir. Par contre, vous noterez ici que lorsqu'on va à des concentrations dispersants trop élevées, trop élevées par rapport à cette concentration optimale, on a une chute des performances. Pourquoi ? C'est parce que ces dispersants, ce sont des polymères, donc ils n'ont pas de propriété de conduction électronique et donc, lorsqu'ils sont en couche trop épaisse, ils vont ajouter des résistances supplémentaires et être pénalisants vis-à-vis des échanges électroniques entre les particules. Pour lutter contre un autre paramètre qu'il est possible d'ajuster, et qu'il est critique d'ajuster, c'est la concentration au solvant ou la teneur en extrait sec de l'encre. Parce que cela va permettre de lutter contre le phénomène des sédimentations. Alors, ce transport est un peu chargé, mais qu'est-ce que l'on a ? On a ici à droite, on a ici sur ce graphique comment varie la capacité de décharge pour des électrodes qui ont été préparées avec différentes quantités de solvant. Donc, quand on a une concentration au solvant élevée, on a une encre qui est extrêmement diluée, qui va être de très faible viscosité, dans laquelle la vitesse de sédimentation des particules va être très élevée. Ce qui va produire des électrodes avec un gradient de concentration, une morphologie hétérogène. Vous voyez le matériau actif ici, les bâtonnets, l'additif conducteur et le polymère. Il en résulte des performances diminuées. Parce qu'il n'y a pas d'échanges possibles entre ces différents matériaux. Alors, pour éviter ces phénomènes de sédimentation et diminuer la vitesse de sédimentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concentrer l'encre, on va diminuer la quantité de solvant. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une encre plus visqueuse qui va être beaucoup plus difficile à mélanger. C'est ce qu'on observe ici par des clichés des microscopies optiques où l'on observe une encre préparée à la concentration en solvant optimale et une encre préparée avec une concentration en solvant trop faible qui devient, même en présence de dispersants, très difficile à mélanger. Donc, les poudres sont même mélangées. On a des paquets noirs de carbone et des paquets de matériaux actifs. Vous voyez que les performances électrochimiques les meilleures, la capacité de la plus élevée est obtenue pour cet optimum de propriétés. vitesse de sédimentation diminuée. Et ici, ce qui est reporté, c'est la contrainte seuil de l'encre. C'est la contrainte en millipascal qu'il faut imposer pour forcer la mise en écoulement de l'encre. Et ça, cette contrainte, c'est l'outil de dispersion qui va l'imposer. Donc, si la contrainte est trop élevée, on n'arrive pas à mélanger l'encre. Alors, j'aborde maintenant la deuxième partie de l'exposé qui est le compromis énergie-puissance. Ça, c'est un verrou technologique important. On va l'aborder au travers de ce graphique que j'ai emprunté à mon collègue Mathieu Morcrette du LRCS d'Amiens. Sur ce graphique, on voit la densité d'énergie gravimétrique. C'est la quantité d'énergie qu'on peut stocker dans la batterie rapportée à la masse de la batterie en tenant compte de tous les constituants qui rentrent dans la composition de la batterie. Soit le matériau actif à la positive, à la négative, le séparateur, l'électrolyte, le liant, l'additif conducteur électronique et également les feuillards collecteurs de courant, l'aluminium à la positive, le cuivre à la négative et l'emballage. Alors, cette quantité est reportée en fonction de la capacité surfacique des électrodes. Ici, une capacité surfacique faible, ça correspond à des électrodes qui sont fines. Une capacité surfacique élevée à des électrodes qui sont épaisses. Alors, on comprend que si on augmente l'épaisseur des électrodes, on va diminuer la quantité de collecteurs de courant, la quantité de séparateurs qui séparent et supportent les électrodes, ce qui va permettre d'augmenter la densité d'énergie gravimétrique des batteries. Alors, la technologie actuelle, elle est là. L'épaisseur maximale des électrodes que l'on a dans nos téléphones portables ou nos ordinateurs portables, c'est une centaine de microns. S'il était possible d'augmenter l'épaisseur des électrodes à 1 mm, on aurait un gain en termes de densité d'énergie de plus de 50 %. Ça veut dire, pour un véhicule électé, dont on parlait tout à l'heure, on passe d'une autonomie de 200 à 300 km. C'est ce qui serait considérable. Mais malheureusement, la technologie, elle est limitée ici. Alors, pourquoi ? C'est analysé sur ce graphique ici, où ce que l'on reporte, c'est la capacité d'électrodes à base de Li-FEPO4 en fonction de la vitesse de décharge. Et on compare une électrode fine d'épaisseur 20 microns à une électrode épaisse d'épaisseur 100 microns. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'à des régimes très lents, bien entendu, la capacité de l'électrode épaisse est plus élevée, puisqu'on a plus de matériaux actifs. Mais quand on va vers des vitesses de décharge plus élevées, on passe d'une décharge en 10 heures à une décharge en une heure ou moins d'une heure, eh bien, la capacité qui est délivrée par l'électrode épaisse chute drastiquement et devient inférieure à la capacité délivrée par l'électrode fine. Donc, pour nos applications, où l'on souhaite parfois des décharges rapides, comme pour les outils portatifs ou les voitures électriques où on va avoir besoin d'accélérer et on a des pics de courant importants, eh bien, il est plus efficace d'associer plusieurs électrodes fines plutôt qu'une électrode épaisse. mais il en résulte une densité d'énergie gravimétrique qui est limitée. Alors, pourquoi est-ce que les électrodes épaisses sont limitées cinétiquement ? Pourquoi est-ce que les électrodes épaisses sont lentes ? Pendant longtemps, les chimistes du solide ont pensé que c'était le transport de masse dans le solide, c'est-à-dire dans le matériau actif, qui était limitant. Et donc, ils ont travaillé à réduire la dimension des grains. Donc, dans les batteries actuelles, qui utilisent des matériaux actifs qui ont été optimisés par les chimistes et puis par les ingénieurs, eh bien, les expériences récentes montrent que les limitations cinétiques ne sont pas dans le matériau actif. C'est illustré ici sur cette expérience où l'on fait, on va regarder la décharge d'une particule unique de matériau actif. Cette décharge est réalisée dans une microélectrode à cavité. Donc, cette particule de matériau actif de l'IFEPO4. Donc, vous voyez son diamètre ici, une quinzaine de micromètres. C'est une particule secondaire qui est un agglomérat de particules primaires. Et ce que l'on peut voir ici sur ce diagramme, je vais le traduire, c'est que, eh bien, cette particule ici peut se décharger en moins d'une minute. Ici, un courant de 750 nanopères, ça correspond à une décharge en 4 secondes. On est très, très loin des durées dont on parlait pour les électrodépaisses, où on a des limitations qui apparaissent à partir du moment où on fait des décharges inférieures à une heure. Alors, des travaux récents ont montré que les limitations sont en réalité attribuables au transport des charges dans l'architecture des électrodes composites. Ici, on s'intéresse à une électrode de batterie prismatique, de cellule prismatique. Donc, l'électrode ici est en noir, elle est sur son collecteur de courant, et vous avez ici cette espèce de petite protubérance qui est le drain par lequel les électrons vont être acheminés vers le circuit extérieur. Ici, ce que l'on regarde, c'est une cartographie de l'avancement de la réaction à mi-charge dans cette même électrode. Donc, j'ai rappelé ici l'équation de la charge. Donc, le matériau Li-FEPO4 va s'oxyder en FEPO4, libérant des ions lithium et des électrons. Les ions lithium vont migrer perpendiculairement au plan du transparent, ici, au travers du séparateur, et les électrons vont être collectés et acheminés vers le drain. Alors, ce que l'on voit ici, en rouge, vous avez le matériau FEPO4, en bleu, le matériau Li-FEPO4. Ce que l'on voit, c'est que la réaction a eu lieu proche du drain, mais qu'elle n'a pas eu lieu loin du drain. Donc, on en conclut que la vitesse à laquelle se produit la réaction est dépendante du transport électronique au travers de l'électrode. Dans cette autre expérience, donc, la géométrie est différente. On s'intéresse à une batterie laboratoire, on appelle ça, nous, une pile bouton. Donc, vous avez ici un cliché de l'électrode déposée sur le collecteur de courant. On a la même réaction. Donc là, les électrons sont collectés sur le collecteur, et puis le drain est en dessous et fait toute la surface du collecteur. Donc, on n'a pas de limitation au transport électronique, ou tout du moins, on en a moins que dans le cas précédent. Le graphe reporte la concentration en FEPO4 dans l'épaisseur de l'électrode. Donc, ici, on est proche du séparateur. Ici, on est proche du collecteur de courant. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que la réaction a eu lieu majoritairement près du séparateur et qu'elle a eu lieu minoritairement où l'avancement de la réaction est plus faible, proche du collecteur. Ce qui met en évidence ici qu'on a eu une limitation que la vitesse à laquelle se produit la réaction est dépendante du transport ionique dans l'électrolyte, qui est confiné dans la porosité tortueuse de l'électrode. Puisqu'ici, les ions lithium peuvent être libérés et rapidement acheminés vers le séparateur. Ici, il existe une chute omique associée à la difficulté au transport des ions lithium au travers de l'électrode. Alors, maintenant, pour aller plus loin, on va s'intéresser à essayer de quantifier les limitations cinétiques dans les électrodes composites. C'est abordé sur ce graphique où on représente ici toujours la capacité restituée en fonction du courant spécifique. Alors, ici, cette capacité, elle s'exprime en milliampères heures. Donc, c'est une capacité par gramme de matériaux actifs. Donc, ce qu'on mesure, c'est l'efficacité de l'environnement de la matière active, en réalité. Cette capacité est représentée en fonction du courant spécifique, donc en milliampères par gramme de matériaux actifs. Lorsque l'on augmente le courant, on va vers des vitesses de décharge plus élevées, plus rapides. Alors, ce que l'on peut voir, premièrement, c'est que la capacité restituée diminue linéairement avec le courant, ce qui nous permet d'écrire cette équation et de faire apparaître un mystérieux facteur K, ici, qui est la pente de cette courbe. Et on peut voir que le facteur K, la pente, augmente lorsque l'on augmente l'épaisseur des électrodes. Et si on s'intéresse aux unités, ici des milliampères heures par gramme, ici des milliampères par gramme, on s'aperçoit que ce facteur K a l'unité d'un temps. Et que ce temps, il peut être vu comme le temps de réponse est faible, la capacité restituée chute peu lorsqu'on augmente la vitesse de décharge. Alors maintenant, on va essayer de donner un petit peu plus de corps à ce temps de réponse et voir quels sont les facteurs qui interviennent sur ce temps de réponse des électrodes. Donc on va l'écrire comme la somme de trois termes, c'est arbitraire, mais on va regarder quelle est la contribution du transport électronique dans l'électrode au temps de réponse de l'électrode, la contribution du transport ionique au travers de la porosité de l'électrode, et je vais laisser de côté la contribution de la matière active puisque l'expérience de microélectrode à cavité que j'ai présentée tout à l'heure suggère que les limitations cinétiques dans les matériaux actifs commerciaux optimisés sont négligeables. Alors tout d'abord, le transport électronique. Il est compliqué dans une électrode composite parce qu'une électrode composite, c'est un matériau granulaire avec des millions de particules par unité de surface, donc des millions de contacts, et à chaque contact, sa résistance de contact. Donc on va voir une résistance de contact à l'interface avec le collecteur de courant, des résistances de contact dans l'électrode, et également à l'intérieur des clusters de matériaux actifs. Alors commençons par la résistance de contact qui est peut-être la plus importante, qui est celle observée à l'interface entre l'électrode et le collecteur de courant. On voit ici deux collecteurs de courant desquels on a retiré l'électrode pour les visualiser. Alors la résistance à l'interface, elle dépend de deux termes en réalité. Premièrement, la résistance de constriction. Cette résistance de constriction, elle est attribuable à la petitesse des contacts entre les grains de matériaux actifs qui sont posés sur la surface lisse du collecteur de courant. Alors pour diminuer cette résistance de constriction, une stratégie simple employée par les ingénieurs consiste à calendrier l'électrode, à l'écraser sur le collecteur de courant. Et vous voyez ici un collecteur de courant sur lequel on a écrasé l'électrode. Vous voyez l'empreinte des particules. En ce faisant, on augmente considérablement la surface de contact entre l'électrode, les grains qui constituent l'électrode et les collecteurs de courant. Et vous voyez ici l'incidence du calendrage sur la réponse, la capacité restituée pour une électrode à base de Li-FEPO4 lorsqu'on augmente le courant. L'effet est phénoménal. Donc industriellement, on va toujours calendrer les électrodes. Le deuxième facteur qui limite la résistance d'interface, c'est le film passivant qui se situe à la surface du métal. Dans le cas de l'aluminium, c'était une alumine qui se trouve à la surface de l'aluminium. Alors très simplement, pour diminuer cette contribution, on peut décaper la couche d'alumine et la remplacer par un film stable vis-à-vis de l'air qui serait un film de carbone conducteur électronique. Et là, on voit l'incidence de ce procédé. ici, c'est la capacité d'une électrode à base de LiFePO4 qui est cyclée à un régime très rapide. Donc 5C, ça fait des charges et des charges en moins de 12 minutes chacune. Et vous avez reporté l'évolution de cette capacité en fonction du nombre de cycles. Donc vous voyez, dans le cas du collecteur de courant tel qu'on le prend, après élimination du film passivant et remplacement de ce film par un film de carbone conducteur. Alors, le deuxième facteur important vis-à-vis du transport électronique, il est analysé sur ce transparent. Ce qui est reporté, c'est dans le cas d'une électrode à base de LiV3O8, donc c'est un matériau d'électrode positive, c'est comment varie la conductivité électronique, ce sont les courbes en symboles noirs ici, et comment varie la capacité restituée, ce sont les courbes en symboles blancs, en fonction de la fraction volumique en noir de carbone, additif conducteur que l'on a ajouté dans l'électrode. Vous voyez que quand on ne met pas de noir de carbone, en réalité, il n'y a pas de capacité. Quand on en met juste un tout petit peu, ici, on a une capacité qui est à 50 mAh par g, soit 5 fois inférieure à la capacité nominale. Quand on met plus de noir de carbone, plus qu'une quantité critique qui est repérée ici comme ce fissé, qu'on appelle seuil de percolation, eh bien, à ce moment-là, on a un saut de conductivité électronique et on a un saut de capacité et on trouve la capacité nominale. Au-dessus du seuil de percolation, il y a suffisamment de carbone pour former des chemins conducteurs électroniques dans tout le volume de l'électrode, ce qui permet à chacun des grains de matériaux actifs de fonctionner et de délivrer sa capacité. Si on est en deçà du seuil de percolation, il y a seulement quelques chemins de conducteurs et donc seulement une fraction du matériau actif peut fonctionner. Ceci parce que le matériau actif est lui-même mauvais conducteur électronique ou alors s'il est bon conducteur électronique, alors eu égard à ce problème de seuil de percolation, les chercheurs et ingénieurs ont eu l'idée de remplacer le noir de carbone comme sur cette image ici par des additifs conducteurs avec des formes telles que des fibres comme des nanotubes de carbone ou des nanofibres de carbone qui du fait de leur géométrie peuvent plus facilement à des teneurs inférieurs former un réseau percolant dans l'électrode. Ça permet de diminuer par deux typiquement la quantité de carbone ça dépend du diamètre des grains. Il y a un autre avantage aux nanofibres et nanotubes de carbone c'est une meilleure durabilité dans le temps de la conductivité électronique dans l'électrode. En effet lorsque les grains de matériaux actifs vont insérer et désinsérer du lithium pour les matériaux standards on a des petites variations de volume de quelques pourcents ce qui provoque des micro déplacements à l'intérieur de nos batteries. Et puis quand on laisse tomber notre téléphone par terre ou par malheur notre ordinateur par terre ça produit un choc sur la batterie ce qui provoque aussi des déplaçants à l'intérieur des électrodes. Et à ce moment-là on va perdre des contacts lorsque ces contacts sont de particule à particule. Par contre si on utilise des fibres ou des tubes pour transférer les électrons on va perdre moins facilement ces contacts. Donc les additifs conducteurs électroniques de type nanofibre et nanotubes de carbone permettent une meilleure longévité des batteries. Je veux juste attirer votre attention sur les dimensions ici de ces additifs une dizaine de microns de long et pour les nanofibes de carbone de l'ordre de 100 nanomètres de diamètre pour les nanotubes on a plutôt 10 à 20 nanomètres de diamètre. Une fois qu'on a construit un réseau percolant d'additifs conducteurs électroniques on n'est pas au bout de nos peines encore faut-il qu'il y ait beaucoup de contacts entre ce réseau conducteur électronique et la masse active. On peut le comprendre ici sur ce schéma et sur ce dessin et on va se souvenir de l'importance du procédé de fabrication des électrodes. Si on a un noir de carbone qui est mal dispersé à ce moment-là cela va générer une polarisation supplémentaire à l'insertion du lithium. Pourquoi ? Parce que pour qu'un ion lithium soit inséré ici il faut qu'on ait une compensation de charge donc qu'un électron soit disponible. S'il n'est pas amené par un grain de carbone il va falloir que l'électron chemine à l'intérieur du matériau actif qui est mauvais conducteur ce qui va générer une polarisation supplémentaire et une chute de potentiel. Donc on peut des considérations théoriques qui permettent d'avancer que la résistance à l'interface entre le réseau formé par le noir de carbone et la matière active est inversement proportionnelle à la densité de contact c'est-à-dire la quantité de contact par unité de surface développée par la poudre. Dans le cas des matériaux qui sont mauvais conducteurs une stratégie a été proposée notamment par Michel Armand en particulier pour le matériau Alifepo4 qui est d'enrober chacun des grains de matériaux actifs par un film très mince de carbone amorphe conducteur électronique. Comme ça on se retrouve dans une situation à tous les coups telle que celle-ci. Il faut imaginer une continuité ici de ces grains de carbone qui permettent de distribuer les électrons à toute la surface du matériau actif. Je vais terminer cette partie sur le transport électronique en évoquant des résultats récents qui sont très importants parce qu'ils nous donnent une meilleure compréhension des propriétés de transport dans les électrodes composites de transport électronique et ces résultats on les doit à Jean-Claude Badaud et Olivier Dubrinfaut qui ont développé la spectroscopie d'électrique large bande. Cette technique vous allez voir qu'elle est très intéressante. On reste ici sur le matériau LIFPO4. Je répète son architecture. On a le grain de LIFPO4 et il est entouré d'un film de conducteur d'un film mince de carbone amorphe. Ce LIFPO4 dans les électrodes se présente sous la forme de clusters que l'on image ici et qui est dessiné là où on a une continuité du carbone amorphe qui entoure les grains. Dans l'échantillon ces clusters sont empilés les uns sur les autres. La spectroscopie d'électrique large bande son grand intérêt c'est qu'elle nous donne accès à après quelques manipulations et quelques réflexions donc la conductivité à toutes les échelles. La conductivité dans ces matériaux est attribuable à l'existence de zones bien particulières qui sont des nanocrystallites de graphite des nanodomaines de carbone hybride et SP2 qui sont de très forte conductivité 10 000 Siemens par mètre. Ensuite on peut mesurer avec cette technique la conductivité dans l'enrobage de carbone. Cette conductivité est mille fois plus faible parce qu'il existe des défauts qui sont des zones de carbone hybrides et SP3 qui ne sont pas conducteurs électroniques donc les électrons doivent sauter au-dessus de ces défauts pour aller de nanocrystallites de graphite en nanocrystallites de graphite et ainsi se déplacer. Quand on compare la conductivité dans l'enrobage de carbone à la conductivité des clusters on voit qu'on n'a pas une grosse chute seulement un facteur 10 ceci grâce au fait que le réseau de carbone est percolant dans le cluster malgré le fait que la teneur en carbone soit très faible dans l'échantillon moins de 5%. Par contre on a une chute de conductivité plus importante lorsqu'on passe de l'échelle des clusters à l'échelle de l'échantillon. Cette chute de conductivité est attribuable encore une fois à la petitesse des contacts l'étroitesse des contacts entre chacun des clusters. On a ici des goulots d'étranglement qui font des freins terribles à l'échange d'électrons entre chacun des clusters. L'intérêt de cette technique c'est qu'elle va dire au chimiste qu'il faut faire un orrobage de carbone avec moins de défaut et elle va dire à l'ingénieur qu'il est nécessaire soit de calendrer l'électrode pour multiplier les contacts entre les clusters ou ajouter un additif conducteur électronique pour former des ponts conducteurs supplémentaires entre les clusters. Vous mesurez ici l'intérêt de la technique et vous allez le mesurer encore plus si je vous dis qu'avant l'emploi de cette technique on ne pouvait mesurer que la conductivité de l'échantillon. C'est-à-dire que toute cette information ne nous était pas connue. J'en viens maintenant à la quatrième partie qui est le transport ionique dont a parlé Jean-Marie Rétarascon tout à l'heure. Alors ici commençons par une équation c'est l'équation qui donne le temps nécessaire au lithium pour diffuser au travers de l'électrode donc dans l'électrolyte qui est confiné dans la porosité de l'électrode. L'électrolyte ici apparaît en rose. Alors ce temps de diffusion du lithium il dépend d'un certain nombre de facteurs donc l'épaisseur de l'électrode le coefficient de diffusion du lithium dans le solvant la porosité de l'électrode qui est remplie par l'électrolyte et alpha un exposant de tortuosité. Alors dans une électrode qui est bien calendrée dans laquelle le transport électronique est excellent on peut postuler que le temps de réponse de l'électrode puisse être égal au temps de diffusion du lithium dans cette électrode. Alors on va regarder maintenant dans la littérature si on trouve des évidences de ce postulat. On va commencer par s'intéresser aux coefficients de diffusion du lithium dans l'électrolyte. Alors là je n'ai pas de résultat qui implique directement le coefficient de diffusion du lithium j'ai simplement quelque chose qui est une mesure indirecte du coefficient de diffusion du lithium c'est la viscosité de l'électrolyte. Puisque plus la viscosité va être élevée plus la diffusion va être lente dans l'électrolyte. Alors ce qu'on observe ici ce qui est reporté c'est toujours pour une électrode à base de LiFPO4 c'est l'évolution de potentiel au cours de la décharge à une vitesse de 2C donc une décharge à une demi-heure pour des électrodes assez épais 70 microns. Et ceci dans deux électrolytes différents donc un électrolyte ECDME dont la viscosité est presque deux fois plus faible que celle de l'électrolyte ECDEC. Donc vous pouvez voir que la capacité de restituer est plus élevée dans l'électrolyte de plus faible viscosité ce qui met bien en évidence l'incidence du coefficient de diffusion du lithium dans l'électrolyte. Alors puisqu'on a cette relation entre la diffusion et la viscosité on peut tous noter que la viscosité augmente terriblement lorsqu'on diminue la température. Donc tous les problèmes de fonctionnement des batteries à basse température dans lesquels la cinétique de diffusion des ions est extrêmement ralentie. Deuxième paramètre l'épaisseur de l'électrode. On a vu que le temps de diffusion doit théoriquement augmenter avec l'épaisseur au carré. Ce qui est représenté ici c'est dans le cas d'une électrode alliée FEPO4 de faible porosité dans lequel on va accentuer les limitations au transport ionique le temps de réponse de l'électrode en fonction du carré de l'épaisseur de l'électrode. On voit ici que le temps de réponse de l'électrode varie linéairement avec le carré de l'épaisseur de l'électrode ce qui met bien en évidence qu'on a à faire ici que l'électrode est cinétiquement limitée par la diffusion du lithium dans sa porosité. On peut voir aussi que lorsque l'on diminue la porosité le temps de réponse de l'électrode augmente puisqu'on rend la diffusion plus compliquée. Ce troisième paramètre est étudié ici sur ce transport un peu chargé mais on va y aller tranquillement. Il est représenté ici sur ce graphique le temps de réponse d'électrode toujours allié FPO4 et également le temps de réponse de l'électrode en rouge et le temps pour la diffusion du lithium en noir. Ces temps sont donnés pour des électrodes de porosité décroissante dont on a diminué la porosité en les calendrant. Ce qu'on peut voir c'est que pour les électrodes de faible porosité porosité inférieure à 35% le temps de réponse de l'électrode coïncide avec le temps de diffusion du lithium. Le temps de diffusion qui a été calculé avec l'équation théorique en faisant intervenir l'épaisseur de l'électrode la valeur du coefficient de diffusion du lithium dans le solvant la porosité de l'électrode donc tout ça sont des grandeurs mesurés et alpha en exposant de tortuosité. Ce qui montre bien l'incidence de la porosité sur la cinétique de diffusion du lithium. On remarque aussi sur ce graphe que pour les électrodes de forte porosité porosité supérieure à 35% le temps de réponse de l'électrode est largement plus élevé que le temps de diffusion du lithium. Ce qui montre que là ce qui est limitant ce n'est pas la diffusion du lithium. Ce qui est limitant c'est le transport électronique puisque dans une électrode qui est mal calendrée on a mal ajusté tous les contacts entre les particules. On a une mauvaise interface avec le collecteur de courant et on le démontre, on le vérifie en reportant ici le temps de réponse de l'électrode qui est là en vert et en le comparant à la résistivité électronique de l'électrode. On voit que le temps de réponse de l'électrode est d'autant plus élevé que la résistivité électronique de l'électrode est élevée. Ce que nous dit ce graphique aussi en haut c'est que finalement l'optimum de performance qui est obtenu pour le temps de réponse le plus faible de l'électrode est obtenu pour le meilleur des compromis. Le meilleur des compromis entre le transport ionique et le transport électronique. On y reviendra, c'est important. Le dernier paramètre c'est les coefficients de tortuosité. La tortuosité exprime le fait que dans une électrode les ions ne peuvent pas se déplacer en ligne droite et ils doivent contourner les particules. D'où dans la littérature on peut observer que si les particules ont un facteur de forme sont anisotropes cela va compliquer la diffusion dans l'électrode cela va augmenter le facteur de tortuosité cela va être pénalisant pour la cinétique des électrodes. Un autre facteur que l'on trouve dans la littérature c'est la proportion de petites particules et de liants polymères. Ce qui est illustré ici on peut avancer mais cela n'est pas démontré que plus on va diminuer la taille des particules et ici les petites particules sont attribuées le noir de carbone plus on va multiplier les interactions possibles entre les ions et la surface des particules. Ces interactions sont susceptibles de freiner la diffusion des ions au travers de ces surfaces. De la même façon un lien polymère peut localement augmenter la viscosité du solvant en absorbant du solvant ce qui va aussi freiner le transport des ions. Donc géométrie et physico-chimie sont à l'origine de la tortuosité des électrodes. Pour terminer sur cette partie je précise que c'est seulement depuis peu que l'on a des informations sur la tortuosité des électrodes puisqu'il a fallu mettre en œuvre des moyens extrêmement lourds pour accéder à des valeurs de tortuosité. Ces moyens sont des lignes de lumière synchrotron qui ont permis d'obtenir des images tridimensionnelles de l'architecture des électrodes. Il faut non seulement faire ces mesures sur les lignes de lumière synchrotron à soleil ici pas loin on pourra bientôt le faire à soleil mais il faut aussi développer des algorithmes pour traiter les images et en quelque sorte les quantifier pour extraire des valeurs de porosité et ensuite pouvoir faire des calculs de tortuosité. Ce sont des traitements expérimentaux et mathématiques très lourds pour accéder à des valeurs de tortuosité et nous aider à optimiser la géométrie des électrodes. On aborde l'avant-dernière partie de l'exposé dont on a déjà un tout petit peu parlé au début où on s'intéresse aux propriétés mécaniques des électrodes. Alors les propriétés mécaniques des électrodes c'est le boulot du lyon polymère. C'est mis en évidence sur ces deux clichés. Ici un cliché en microscopie électronique à balayage on voit une électrode qui a été décollée de son collecteur de courant partiellement suite à un choc. Et vous voyez ces fibrils ici de matière molle qui retiennent encore un petit peu l'électrode sur son collecteur de courant c'est le polymère. On peut regarder aussi ici ce cliché en microscopie électronique à transmission où on voit vraiment un détail à l'échelle c'est 5 nanomètres donc un grain de carbone ici un grain de Li-FEPO4 et puis vous voyez ici peut-être ce petit ménisque de matière amorphe c'est le lyon polymère qui fait le lien entre les deux particules. Et on comprend tout l'intérêt de ce lien si l'on se souvient pour les physiciens qu'un gap de quelques nanomètres c'est-à-dire une ouverture de quelques nanomètres entre ces deux particules c'est isolant pour le transport électronique d'où l'intérêt du polymère pour maintenir à touche-touche toutes ces particules. Alors malheureusement la compréhension des propriétés mécaniques des électrodes composites de batterie c'est le parent pauvre dans notre domaine parce que jusqu'à présent parce qu'il y a eu très peu d'études fondamentales ce sont essentiellement les ingénieurs industriels qui ont fait des études et qui ont employé des tests macroscopiques assez qualitatifs. Par exemple le test de rayure où on va venir voir pour quelle force on peut enlever un copeau d'électrode du collecteur de courant un test de flexibilité où on va entourer l'électrode sur son collecteur de courant sur un cylindre et on va venir écraser le cylindre et voir pour quel écrasement l'électrode s'écaille du collecteur de courant ou alors un test de pelage où on va venir adhérer un scotch ici sur l'électrode et voir pour quelle force on peut arracher l'électrode du collecteur de courant. Tout ça permet de classer les électrodes les unes par rapport aux autres mais ça ne renseigne en aucun cas sur les mécanismes à l'origine de l'adhésion. Pour essayer de comprendre les propriétés mécaniques des électrodes il faut faire appel à des modèles qui ont été développés dans d'autres domaines pour expliquer des modèles micromécaniques pour expliquer les propriétés des matériaux composés structureaux. En France ces modèles ont été développés par Constantinio Créton ou Jean-Français Gérard dans toute la mouvance de Pierre-Gilles de Gênes qu'on a bien connue ici au Collège de France. Ces modèles qu'est-ce qu'ils nous disent ? Que la résistance des composites dépend de la résistance des interfaces et que la résistance des interfaces ça dépend de deux paramètres la quantité de chaînes polymères connectrices qui traversent les interfaces et qui créent des liens entre les interfaces et la force des liaisons qui ancrent ces chaînes polymères de par et de par des interfaces. Si on transfère ces modèles à nos électrodes composites on peut proposer le schéma suivant c'est que la résistance mécanique des électrodes va dépendre de la quantité de chaînes polymères qui sont absorbées entre les particules et entre les particules et le collecteur de courant et des liaisons chimiques ou physiques qui ancrent ces polymères à la surface des particules ou du collecteur de courant. Effectivement on voit dans la littérature que lorsqu'on augmente la quantité de liants c'est-à-dire on augmente la quantité de chaînes polymères ici lorsqu'on augmente la taille des grains c'est-à-dire qu'on diminue la quantité de surface développée par les grains donc on va augmenter la densité de chaînes connectrices encore une fois ou lorsqu'on ajoute des fonctions chimiques sur les liants polymères qui sont capables de réagir avec les oxydes des particules ou du collecteur on va augmenter les propriétés mécaniques. Alors l'incidence des propriétés mécaniques le rôle des propriétés mécaniques des électrodes est extrêmement bien mis en avant par la problématique des matériaux tels que le silicium ou létin sur lequel on a eu beaucoup d'études récemment. Alors pourquoi ? Donc ces matériaux comme écrit ici sont capables de former de façon réversible des alliages avec le lithium. Donc vous voyez ici que dans cette réaction la quantité d'électrons échangée par unité formulaire est bien supérieure à la quantité d'électrons échangée dans la réaction par laquelle le graphite qui est le matériau standard d'électron négatif se litit. D'une capacité spécifique il ne faut pas se laisser prendre au piège par ces chiffres-là mais une capacité spécifique dix fois supérieure avec des matériaux comme le silicium comparativement au graphite. Mais la contrepartie de ces capacités très élevées et de ces réactions d'alliages c'est un gonflement de volume important des particules parce qu'il faut passer de 4Si à 4Si plus 15 atomes de lithium. Donc les variations de volume pour cette réaction-là pour les particules de le silicium ça peut atteindre 270%. Et c'est visualisé ici donc là il s'agit plutôt d'une particule d'étain où on voit la particule d'étain telle qu'elle et puis une fois qu'elle a formé ses alliages avec le lithium donc au cours de la charge de cette électrode. Voyez la variation de volume. Alors avec quels additifs conducteurs avec quels liants polymères construire une électrode qui puisse endurer réversiblement ces variations de volume ? Le premier mouvement a été de sélectionner en tant que liants polymères un élastomère un caoutchouc un polymère qui soit capable de se déformer réversiblement sans se dégrader plusieurs cycles de fois comme on le ferait avec un bracelet élastique de façon à pouvoir supporter réversiblement ces variations de volume. Mais quand on a regardé comment on variait les performances des batteries fabriquées avec les élastomères on a vu que la rétention de capacité la capacité reportée là en fonction du nombre de cycles était très faible légèrement supérieure à celle obtenue avec le polyfluorure de vinylidène qui est le liant optimisé pour l'électrode de graphite mais très médiocre on part d'une capacité à 1600 mAh par gramme et au bout de 80 cycles on a plus de 200. Qu'elle n'a pas été notre surprise à tous de constater que les meilleures rétentions de capacité étaient obtenues avec des liants comme la carboxyméthylcellulose ou l'acide polyacrylique qui sont des liants incapables de se déformer de façon réversiblement au-delà de quelques pourcents. Quand on fait des tests mécaniques j'insiste là-dessus sur des films massifs de ces polymères. Alors pourquoi pourquoi des liants aussi rigides sont-ils capables d'accommoder des variations de volume et des déplacements de particules aussi importants ? Donc il y a différentes expériences qui ont été faites partout dans le monde. Alors premièrement des techniques spectroscopiques comme la spectroscopie infrarouge ou la résonance magnétique nucléaire nous ont montré qu'il existait à l'interface entre le silicium qui est recouvert d'une couche d'oxyde de silice ici d'une couche de silice qu'il existait une combinaison d'interactions spécifiques extrêmement favorable à l'interface entre les particules de silicium et la carboxyméthyl cellulose. Deux types de liaisons peuvent être formés. Alors à la surface de la silice on a des silanols et ces silanols peuvent se condenser au séchage avec les fonctions acide carboxyliques portées par la carboxyméthyl cellulose ou l'acide polyécrylique pour former des liaisons estères. Donc on a un accrochage covalent des chaînes polymères d'où, si on se souvient du modèle présenté précédemment micromécanique, une adhérence forte à l'interface entre les particules de silicium et le liant polymère. Deuxième type de liaisons des liaisons hydrogènes et ça l'intérêt des liaisons hydrogènes c'est que ce sont des liaisons faibles mais qui sont réversibles qui un peu à la manière des bandes velcro adhèrent peuvent se défaire et réadhérer de façon réversible. Donc ce sont ces liaisons hydrogènes qui sont à l'origine de liaisons adhésives repositionnables autoréparables. Donc une combinaison de liaisons qui sont favorables au maintien de l'adhérence et à bien accommoder les variations de volume. Alors c'est pas tout. D'autres expériences ont permis d'approfondir la raison pour laquelle il était possible avec des polymères rigides d'accommoder des variations de volume importantes. Alors ici ce graphique il est un peu compliqué il mélange la réologie des encres et l'électrochimie des batteries. Ce qui est reporté ici c'est la viscosité relative d'encre d'électrode préparée avec un mélange de carboxyméthyl cellulose et d'élastomère. Alors une viscosité relative élevée témoigne d'interactions attractives entre les particules qui ça c'est la science des polymères nous le dit peut être attribuée à la formation de ponts entre les particules. Et vous voyez que la carboxyméthyl cellulose est très efficace pour former des ponts dans l'encre d'électrode entre les particules. Et vous pouvez voir aussi que la viscosité la capacité réversible au premier cycle des électrodes fabriquées avec ces encres varie comme la quantité de ponts qui a été formée dans l'encre d'électrode. Donc on comprend ici que la CMC peut former des ponts entre les particules et que c'est à l'origine du maintien de la capacité. Ensuite des simulations numériques ont été conduites par ma collègue Manuela Cerbello à Nantes et qui montrent quelle est la conformation qu'adoptent les chaînes de carboxyméthyl cellulose entre les particules. Les chaînes s'enroulent autour des contacts en adoptant une conformation de type spirale. Donc cette conformation est extrêmement favorable pour supporter les variations de volume puisque cette spirale ici peut comme un ressort se déployer et sans dommage supporter les variations de volume. Enfin donc des mesures en microscopie à force atomique ont prouvé la réversibilité de l'adhésion entre deux surfaces de silice une bille de silice et un voile fort de silicium en présence de carboxyméthyl cellulose donc ont prouvé et le tout étant immergé dans un électrolyte de batterie donc ont prouvé la réversibilité de cette adhésion et que cette adhésion se manifestait sur des distances extrêmement grandes jusqu'à 500 nanomètres. Alors pour obtenir un bon cyclage des électrodes à base de silicium le liant polymère ne suffit pas il faut aussi jouer sur l'additif conducteur et introduire les agents conducteurs spécifiques dont on a déjà parlé pour certains. Alors pour le silicium micrométrique dont la taille des grains c'est de 1 à 5 microns il est très avantageux d'utiliser des mélanges de nanofibres de carbone et de nanotubes de carbone. Alors les nanofibres de carbone vous vous rappelez leur dimension 10 microns de long elles sont parfaites pour créer un réseau percolant dans tout le volume de l'électrode et en plus comme elles sont nanométriques elles sont flexibles donc elles vont pouvoir accommoder les variations de volume des grains de silicium. Et on leur ajoute des nanotubes de carbone qu'on voit ici ce sont ces petites ficelles ces petits spaghettis qui sont enroulés autour des nanofibres et qui enveloppent aussi les grains de silicium. Donc les nanotubes de carbone qui sont eux aussi flexibles vont pouvoir récupérer les électrons et les distribuer des fibres aux grains de silicium. Donc on a un réseau percolant électrique hiérarchique et flexible. Dans le cas du silicium nanométrique où là les tailles de grains sont d'une centaine de nanomètres cette stratégie ne fonctionne absolument pas. Par contre ce qui marche bien c'est de structurer l'électrode avec des feuillets de graphène qui vont modifier le champ de répartition de contraintes dans l'électrode et qui forment aussi des surfaces avec des propriétés de conduction électronique sur lesquelles vont pouvoir rouler se déplacer les particules au gré de leur variation de volume et de leur déplacement. Pour obtenir encore pour avoir une meilleure cyclabilité il faut aussi jouer sur le collecteur de courant. Donc ici un feuillard de cuivre tel qu'on peut l'utiliser pour les anodes de graphite pour les électronécatifs de graphite et ici un feuillard de cuivre qu'on a texturé avec des réactions électrochimiques et voyez que l'on améliore la rétention de capacité capacité en fonction du nombre de cycles quand on rugosifie le collecteur de courant ce qui permet un meilleur ancrage mécanique. Pour des électrodes alors ici vous voyez le grammage on a des grammages faibles seulement 0,7 mg de silicium par cm² c'est pas très important industriellement c'est pas intéressant si on veut aller à des grammages plus élevés on commence à aller dans ces grammages là 2, 3, 6, 8 10 mg par cm² on n'a aucune cyclabilité pour des électrodes déposées sur des feuillards de cuivre. Ce qu'il faut là pour avoir on augmente la durée de vie ce qui est reporté ici c'est le nombre de cycles avant la fin de vie de la batterie c'est utilisé dans ce cas là des collecteurs de courant qui sont structurés tridimensionnels comme des mousses de cuivre vous avez ici un cliché d'une mousse de cuivre vide et que l'on a rempli avec une électrode de silicium. Voilà alors j'en arrive aux conclusions de mon exposé donc j'espère vous avoir montré l'importance de la formulation d'électrodes dont le but est de construire autour des matériaux actifs un environnement qui permette à ces matériaux de fonctionner le plus efficacement possible et le plus durablement possible. On a vu le procédé de fabrication des électrodes on a vu le compromis énergie-puissance qui fait intervenir les limitations cinétiques des électrodes épaisses transport des charges transport d'ions transport des électrons au travers de l'architecture et on a vu l'importance des propriétés mécaniques des électrodes avec l'exemple flagrant du silicium. Je pense qu'il ne nous aura pas échappé que tout est affaire d'optimisation méticuleuse. Les meilleures performances sont obtenues systématiquement pour le meilleur des compromis. On va chercher à augmenter la quantité de liens polymères pour augmenter les propriétés mécaniques mais si on met trop de liens polymères on va créer des couches résistives dans l'électrode on va pénaliser le transport électronique. On va chercher à augmenter la quantité d'additifs conducteurs électroniques mais dans ce cas-là on va aussi augmenter la tortueosité dans l'électrode et pénaliser le transport ionique. On va chercher à calendrer l'électrode pour avoir une meilleure interface avec le collecteur de courant mais on va aussi pénaliser le transport ionique. Donc les meilleures performances sont obtenues pour les meilleurs des compromis. On a vu aussi vous l'avez sans doute remarqué que la formulation d'électrode ça requiert une approche multidisciplinaire. On a navigué au travers de la science des dispersions solides-liquides science des colloïdes science des polymères physique au chimie aux interfaces physique du transport des charges mécanique des matériaux donc ça rend le problème passionnant mais en même temps extrêmement compliqué. Mais l'enjeu est de taille vous avez vu que si on pouvait réaliser des électrodes plus épaisses on aurait un gain en densité d'énergie 50% c'est une direction de recherche importante qui est orthogonale à celle développée par les chimistes comme Jean-Marie Tarascon pour chercher des matériaux avec une plus grande capacité intrinsèque ou des tensions de fonctionnement plus élevées. Alors dans cette voie-là ce qu'il faut chercher maintenant c'est des stratégies où on ne va pas rechercher le meilleur des compromis mais on va chercher à optimiser chaque propriété sans toucher sans pénaliser les autres. Alors par exemple au niveau du transport électronique ce que cherche à faire mon collègue Joël Gobichet à Nantes c'est dans des électrodes que l'on ne sera pas obligé de trop calendrer introduire des jonctions moléculaires conductrices qui permettront de diminuer donc ça c'est sur le plan de la théorie la résistivité des jonctions locales. Alors pour ça il faut faire de la synthèse organique de la chimie fine organique pour utiliser des molécules avec des corps conducteurs électroniques et greffer à chacune de leurs extrémités des pieds qui permettront leur ancrage sur les additifs conducteurs électroniques et sur les particules de matériaux actifs. Par rapport au transport du lithium il faut chercher de nouveaux procédés de fabrication des électrodes pour générer des porosités de faible tortuosité sans pénaliser le transport électronique. Alors je reporte ici un travail fait à l'université de Delft qui est utilisé du bicarbonate de soude avec un facteur de forme particulier qui est introduit dans l'étape de fabrication des électrodes donc on peut ensuite une fois qu'on a fabriqué l'électrode la calandrer la densifier pour optimiser tous les contacts électroniques et ensuite on va éliminer ces additifs porogènes avec leur facteur de forme fibreux ici de façon à créer des canaux directs qui vont diminuer énormément la porosité et faciliter le transport par rapport à une électrode telle que celle-ci. Il faut aussi développer des outils de simulation numérique pour mieux comprendre les phénomènes d'agglomération dans les ancres ou alors mieux comprendre le champ de répartition des contraintes mécaniques dans les électrodes. Ici c'est la simulation des lignes de force dans un métaux granulaire par exemple un béton ça a été développé par les chercheurs dans le domaine du génie civil on aurait tout intérêt à récupérer leurs modèles pour les appliquer à nos électrodes composites pour comprendre leurs propriétés mécaniques et pour comprendre aussi comment se fait le transport électrique. Enfin n'oublions pas de développer des outils de caractérisation des outils de caractérisation mais là le challenge est important il est résumé ici sur ce cliché en microscopie électronique à transmission vous voyez l'échelle où on voit un grain de carbone un grain de matériaux actifs un morceau de fibre de carbone un ménisque de liant polymère et puis une cavité ici où on aura tous les ions et le solvant il s'agit de venir caractériser la matière à cette échelle là et toutes les interactions à cette échelle là. Donc voici les références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyé pour illustrer cet exposé je représente ici donc la quantité de papier paru par année sur la problématique de la formulation d'électrodes vous voyez que c'est une science en croissance mais qui n'a réellement démarré de façon exhaustive que vers les années 2000 alors que les premières batteries ont été commercialisées en 90 par Sony et voilà puis je voudrais remercier tous les collègues avec lesquels j'ai travaillé et puis Jean-Marie Tarascon qui m'a permis de venir vous de vous parler ici de cette science de la formulation d'électrodes et vous remercier pour votre bienveillante attention. Applaudissements 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 Applaudissements